Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. C'est donc Jean-Dominique Sénard, actuel patron de Michelin, qui va succéder ce matin à Carlos Ghosn, à la tête de Renault. Oui, les membres du conseil d'administration se réunissent tout à l'heure. Ils vont en effet nommer Sénard président de Renault et Thierry Bolloré, directeur général, c'est-à-dire responsable de la gestion opérationnelle de l'entreprise. Les deux fonctions étaient jusqu'ici occupées par le même homme, Carlos Ghosn. Sénard restera également président de Michelin jusqu'en mai prochain, pour des raisons juridiques, tout en délégant très largement à son successeur qui est désigné. C'est un homme qui est souvent qualifié justement d'antigone, ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'il y a un peu de ça dans le style. Ce n'est pas un homme à louer le château de Versailles pour se marier, comme l'avait fait son prédécesseur. C'est un homme discret, très courtois. Il appartient à l'élite française classique, comme on n'en fait plus beaucoup. C'est un parcours d'industriel qu'il a porté à la tête de Péchinet, au moment où l'entreprise a été avalée par un acheteur étranger. Puis chez Michelin, où il a brillamment développé l'entreprise. Ce qui est moins classique, c'est sa conception du capitalisme assez inhabituel chez un grand patron. C'est-à-dire qu'il n'est quand même pas membre d'Attaque, rassurez-moi ? Mais écoutez, certaines de ses critiques sur le court-termisme de la bourse, sur l'aveuglement de ceux qui ignorent la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, sur le retour de la question sociale avec la montée du populisme, tout ça ne départrait pas chez certaines ONG. Il a également rédigé un rapport avec Nicole Nota, qui était l'ancienne patronne de la CFDT, le syndicat, pour moderniser le droit français et permettre que les entreprises se dotent de ce qu'il a appelé une raison d'être, qui complète les objectifs économiques de profit. Ce n'est pas un révolutionnaire, mais c'est certainement un réformiste, je dirais dans la tradition un peu déclinante du patronat chrétien, critique de ce qu'il appelle, lui, les dérives du capitalisme. C'est l'expression qu'il a utilisée l'été dernier, je l'ai entendu à Aix, lors des rencontres du Cercle des économistes, où il a été d'ailleurs applaudi à tout rompre par l'assistance. On n'aurait jamais entendu cela dans la bouche de son prédécesseur, qui était au contraire un avocat infatigable du système actuel. Alors, soyons concrets, qu'est-ce qu'il va devoir faire en arrivant à la tête de Renault ? Un travail de diplomate. La priorité, c'est de réparer les liens entre les Français et les Japonais, qui ont été très éprouvés par la crise. Ghosn, son ordre de mission est clair, c'est réaffirmer la prééminence historique de Renault, dans l'association des entreprises Nissan Mitsubishi, qui constitue au total le premier constructeur auto mondial, 10 millions de véhicules vendus par an. Tout en faisant plus de place à Nissan. Ça, c'est un élément clé. Nissan qui est aujourd'hui, sur le plan juridique, un partenaire mineur, alors qu'au plan économique, c'est devenu le poids lourd de l'alliance. Ça passe probablement par le rééquilibrage des participations croisées. Vous savez que Renault détient 43% de Nissan avec droit de vote, alors que Nissan ne possède que 15% de Renault sans droit de vote. Oui, c'est incroyable. Alors, les Français veulent faire de Jean-Dominique Senard aussi le président de Nissan. Ce n'est pas encore gagné. Au total, ce changement de tête est peut-être une occasion de faire entrer l'alliance dans une phase plus équilibrée et plus stable, mais la partie va être très serrée. Tout cela va être passionnant à suivre. François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL.